La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 2 juillet 2021. Réoumi Quotidion évoque à sa une la loi sur la déclaration de patrimoine et signale que plusieurs obstacles ont été comptabilisés. Elie Quotidion explique pourquoi ça coince toujours avec la déclaration de patrimoine. Pendant ce temps, le témoin nous plonge dans la magistrature et donne les raisons de malaise. Entre émixion de l'exécutif dans les dossiers, réforme instituant une retraite à deux vitesses ou selon la gueule du Quotidion et placardisation de juges indociles, le prestigieux corps rumine les frustrations. Fait savoir ce journal et dans le journal Vox Populi, l'on annonce une maie de fer pour faire régner l'ordre. C'est ainsi que le nouveau haut commandant de la Gendarmerie Nationale annonce la couleur selon ce journal où le général Moussa Fall dévoile l'effet final recherché. Non, sans souligner que sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Et dans Réoumi Quotidion, le général Fall met en garde contre les comportements déviants. Il a été installé hier. Fait remarquer ce Quotidion et le journal Sud Quotidion cite l'ordre, la sécurité publique, le terrorisme, le trafic de drogue entre autres et signale le général Moussa Fall sur tous les fronts. L'info, au même moment, liste les réformes annoncées par le général Moussa Fall au commandant de la Gendarmerie Nationale. L'agent au Tchad, elle, refuse d'accueillir Ibrahima Fall, représentant de l'Union africaine, nous apprend d'Akart Times qui dévoile les dessous du refus de début-fils. Maki, lui, est face à une grande épreuve. Il s'agit de la tenue d'élections locales consensuelles et sans contestation, selon Sud Quotidion. Essource A révèle ce qui fait courir Maki Sall relativement à la promulgation de la loi portant futur code électoral avant le 23 juillet 2021. Les locales de 2022, le troisième mandat, la modification du code pénal et la violence à l'Assemblée Nationale, entre autres. Le député Monté en parle dans l'info où il brise les tabous. Au même moment, Alerte informe que des députés ont lancé une pétition pour le départ du ministre de la Justice, maître Malik Sall. Car lui est en colère contre Maki suite à la modification du code pénal, nous apprend Walf Quotidion, qui avoque par ailleurs le choc des égaux entre M2D et FRN. Et à ce propos, Sonko est pointé du doigt, nous apprend Walf Quotidion. Parlons toujours de Sonko avec Réoumi Quotidion, qui informe que le ministre de la Justice s'est prononcé sur l'affaire Agisar Ousmane Sonko. Et le garde des Sceaux explique à la page 6 de ce journal pourquoi le leader de PASTEF n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Ce qui fait dire à l'analyste de ce journal que le secret de l'instruction dans l'affaire suite Bouti est encore violé. Hassan Samb va au-delà des faits, à la page 6 de Réoumi Quotidion. A la page 5 de Walf Quotidion, on évoque les tournées économiques et aux yeux de ce journal. C'est le pouvoir de dépenser l'argent public qui est relancé. Libération nous conduit au même moment à la bande des filaouos et dévoile la fiesta des impôts et du cadastre. Selon ce journal, la coopérative des agents du cadastre s'est tapé 5 hectares depuis le 20 mai 2021 avant même le déclassement du site. Le syndicat des impôts prend 4 hectares à Wachina-Nimzat, 4 hectares à Golfe et 6 à Gadaï, nous apprend aussi ce journal. Le journal LAS au même moment informe que la DAF automatise l'escroquerie, parlant du processus de récupération des cartes nationales d'identité. Ce journal livre par ailleurs l'alerte de l'OMS en Afrique. Il s'agit de l'inquiétante percée du variant Delta. L'observateur, pour sa part nommé sur l'axe Dakar-Bissau, évoque un trafic sexuel avec un document sur la traite des personnes publiées hier à l'APU. Le contenu explosif du rapport du département d'État américain, l'OBS aussi en parle et informe que des diplomates sont cités, le tourisme sexuel impliquant des enfants à Dakar et Saint-Louis également. L'OBS rapporte aussi les confidences de la militante du Parti démocratique sénégalais tombée du deuxième étage à la gueule tapée. Ce qu'elle a dit aux enquêteurs sur son lit d'hôpital est à lire à la page 5 de ce journal. A la page 2 de l'ASL, on nous fait part d'un drame au lycée des Parcelles à Séni. L'élève Cheikh Bambanyaï a été tué lors d'un match de foot. Une fille a poignardé sa rivale dans le même lycée, signale aussi ce journal. Et le journal Libération rapporte aussi un drame qui a eu pour cadre Sam Keiji. Aouasek a été retrouvé pendu dans sa chambre. Le corps sans vie de cette mère de trois enfants a été découvert par son fils âgé de 11 ans. Et dans ses colonnes, Libération liste les raisons pour lesquelles la thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. En sport, Sounolombe évoque le retour risqué des VIP Amabé 52 Balagaïde Moudlo qui comptabilise deux à trois ans d'absence. Et c'est ce qui m'en font à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.